Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une du JT de ce lundi 18 mai, abandon de loyer pendant la crise sanitaire, Covid-19 questions-réponses sur le télétravail, et enfin notaires huissiers et greffiers, pas de baisse des tarifs en 2020. Du fait de la crise sanitaire, des bailleurs ont été amenés à consentir des abandons de loyer à des entreprises locataires. À titre exceptionnel, la loi autorise les propriétaires qui relèvent des BIC à déduire intégralement de leurs résultats imposables les abandons de créances de loyer et accessoires relatifs à des immeubles loués à une entreprise et consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020. Cette disposition s'applique aux exercices clos à compter du 15 avril 2020, Lorsque le bailleur est un particulier, les renonciations de loyer consentis à une entreprise ne sont pas imposables et les charges correspondantes continuent de pouvoir être déduites. Dans tous les cas, il ne doit pas y avoir de lien de dépendance entre le bailleur et son locataire. Covid-19 à présent avec les questions-réponses sur le télétravail. Le ministère du Travail a en effet diffusé le 9 mai dernier un document sous forme de questions-réponses en appui de la recommandation faite aux employeurs de poursuivre le télétravail sur les postes qui le permettent afin de réussir le déconfinement. L'objet est ici de rappeler les règles contenues dans le Code du travail et d'apporter certaines précisions nouvelles liées au contexte. À cet égard, selon le ministère, l'employeur n'est pas tenu de verser au salarié une indemnité de télétravail destinée à lui rembourser les frais découlant du télétravail, sauf si l'accord collectif ou la charte le prévoient. Cette indication apparaît comme propre au contexte de crise qui découle de l'épidémie et ne semble pas prendre en considération le principe général relatif à l'obligation de prendre en charge des frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur. Notons que si les précisions apportées par le ministère du Travail peuvent être des aides pratiques, il faut garder à l'esprit que les juges pourront toujours adopter une autre interprétation à l'occasion d'un contentieux. Pas de baisse des tarifs en 2020 pour les notaires huissiers et greffiers. Vous le savez, la loi Macron de 2015 a réformé le dispositif de régulation des tarifs des professions juridiques réglementées. Une évolution qui s'est traduite par une baisse des tarifs. Dans ce cadre, des arrêtés ministériels sont intervenus le 28 février 2020 pour fixer les nouveaux tarifs des prestations concernées pour la nouvelle période de référence de deux ans qui s'étend jusqu'au 28 février 2022. Au terme de ces arrêtés, les tarifs sont revus à la baisse. Moins 1,9% en moyenne pour les notaires, moins 0,8% en moyenne pour les huissiers. La baisse des tarifs concerne également les greffiers des tribunaux de commerce. A titre d'exemple, la rémunération qu'ils perçoivent pour le dépôt d'une déclaration d'affectation du patrimoine d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée passe de 37,57 euros à 35,67 euros. Ces nouveaux tarifs devaient entrer en vigueur le 1er mai 2020. Leur prise d'effet est finalement reportée au 1er janvier 2021. C'est ce qui résulte d'un arrêté ministériel publié le 29 avril 2020. L'exécutif entend ainsi tenir compte des circonstances exceptionnelles provoquées par l'épidémie de coronavirus et de ses conséquences sur l'activité de ces professions réglementées du droit. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain.